Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, soyez les bienvenus et ce soir j'ai la joie et l'avantage et l'honneur d'accueillir à nouveau Pavel Philippoff qui est donc le directeur marketing de la société Solar Group et moi-même Gilles Weber, je suis en direct ce soir avec les couleurs, vous avez vu, de la Côte d'Ivoire et oui je suis en ce moment en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer Pavel et aussi saluer notre traductrice Anastasia. Bonsoir. Bonsoir les amis, je suis très heureux d'être avec vous et je suis prêt à partager toutes les informations avec vous, à répondre à toutes vos questions, à partager les dernières nouvelles et s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles. Bonsoir à tout le monde et profitons-en que Pavel Philippoff puisse nous apporter quelques indications importantes sur l'évolution de la société et je pense qu'avant que nous puissions passer à quelques questions spécifiques, on va peut-être lui demander un petit peu quelle est l'évolution actuelle de notre projet et qu'est-ce qu'il peut nous dire dans ce sens avec la construction et tout et tout. C'est une grande technique qui permet de s'accueillir à ceux qui apportent. Bien, on va passer à plus à plus. On va commencer par la question de plus. Comment est-ce que la compagnie et évoluie de l'évolution actuelle de l'évolution actuelle de l'évolution actuelle de l'évolution actuelle? Oui, donc l'étape 15 d'investissement est presque finie. Et si vous vous intéressez aux nouvelles par rapport à l'étape 15, vous êtes les bienvenus pour regarder l'enregistrement de notre webinaire final. Je peux vous dire que tout va très très bien et je suis très heureux, particulièrement heureux que les travaux de construction vont selon le planning. Et je suis sûre que cela va être ainsi par la suite. Je vous rappelle que maintenant nous travaillons avec le fondament de l'avenir. Et dès que c'est fini, nous allons donc faire des choses avec les constructions en métal. Ces constructions en métal sont déjà en train d'être construites et elles sont déjà en train d'être apportées sur le chantier. Les constructions en métal sont fabriquées par notre sous-traitant, la société qui s'appelle ASTRON. Et ASTRON, c'est le leader dans le domaine des constructions en métal et tout ce qui est lié à ce domaine. Et aussi nous pouvons dire que très bientôt, d'après les informations actuelles, à la fin du mois de mai, le premier équipement va arriver sur le terrain de Sovelmash. Pour donc être utilisé dans le centre d'innovation Sovelmash. Bien que cet équipement soit destiné pour le centre d'innovation, quand même, nous allons l'utiliser dès maintenant. Et nous allons l'utiliser pour fabriquer des dizaines de milliers de moteurs avec des bobinages combinés Slevenka. Cela nous permettra d'avoir des profits et aussi de régler des processus pour que tout soit sur le bon rail par la suite dans le projet du futur. Une nouvelle très intéressante, je ne sais pas si nous l'avons déjà évoquée. Très bientôt, le 25 mai, il y aura donc la mise de ce que nous appelons une capsule de temps. Les investisseurs qui ont acheté leur pack avant le 11 mai pouvaient, donc avaient la possibilité d'éternaliser leur prénom, en quelque sorte, pendant la mise de fondation du bâtiment. Et ceux qui ont fait ça, cette capsule d'innovation avec leurs investisseurs, elle sera installée le 25 mai. Et donc cette capsule d'innovation sera mise le 25 mai, la capsule va contenir des lettres de gratitude envers le projet et des choses comme ça. Et il y aura beaucoup de ministres et beaucoup d'ambassadeurs invités. C'est un événement de marketing, mais nous pourrons ainsi parler de notre projet au niveau le plus haut, parce que nous attendons vraiment beaucoup de gens de très haut niveau. C'est un événement qui s'occupe de ce qui s'est passé. La construction continue et vous pouvez même voir maintenant l'une de nos dernières vidéos qui a été faite le 14 mai. Avec donc, on va y montrer comment les travaux de construction vont. Et j'ai envoyé le lien dans le chat. Jules, tu peux donc cliquer sur le lien si tu veux et moi je vais interpréter, mais sinon il y aura aussi la version française très bientôt. Donc pendant qu'on met peut-être la vidéo, je peux répéter que tout le monde est terminé. La construction va selon le planning et si rien ne change, déjà l'année prochaine, tout sera fini et le centre d'innovation commencera son travail. Donc il y a de moins en moins de temps qui reste avant la fin du projet. Et je peux dire la même chose par rapport à l'étape 15. L'étape 15 va bientôt finir. Cela va avoir lieu le 19 mai. Et je veux que vous portiez votre attention à ce fait. Aussi, il y a maintenant des vidéos qui montrent la différence entre les capacités de la société Sovelmash avant et ses capacités actuelles. Je vous recommande de bien voir cette vidéo pour voir vous-même la dynamique de changement de la société. Regardons la vidéo, donc. Vous voyez qu'il y a de l'équipe en spéciale. Beaucoup de gens y travaillent, vous voyez beaucoup de personnes et beaucoup de travail par rapport à la fondation a déjà été effectué. Кстати, хорошая новость, тоже для всех franco-gоворящих, инвесторов et partnеров. Nous avons décidé de traduire toutes les vidéos sans exception en français. Donc, ainsi, vous pourrez avoir le plus d'informations possible. Nous voyons qu'il y a de plus en plus d'investisseurs francophones. Nous voyons que le projet est vraiment intéressant et c'est pour cela que nous avons décidé de vous fournir toutes les informations que nous avons. Et comme je l'ai déjà dit, si vous voulez apprendre les nouvelles sur l'étape 15, vous pouvez regarder notre webinaire. webinaire final où nous avons fait le bilan de l'étape 15 et ce webinaire a eu lieu il y a quelques semaines. C'est traduit en français. Sinon, il y aura encore plus de nouvelles pendant l'étape 16, bien sûr. Et moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Je sais que vous avez préparé beaucoup de questions et voilà, je suis prêt à répondre. Merci déjà, Pavel, pour cette première partie d'explications et ces quelques images magnifiques du terrain. C'est vrai que ça fait plaisir de voir l'évolution sur le terrain. C'est souvent ce qu'on dit, que la plupart des gens aiment bien voir pour croire. Et là, on ne peut que croire. Merci beaucoup, Pavel, pour les questions. C'est-à-dire, pour les questions. C'est-à-dire, pour les questions. C'est-à-dire, on voit l'évolution de la construction. C'est-à-dire que le plus, c'est-à-dire que le plus à la construction. Et bien sûr, c'est-à-dire que les gens aient un moment, sans que le plus entendre. Et nous, en-à-dire, on voit tout ce que le plus à la construction. Je suis très heureux, que la situation de l'économie va a changer. J'espère que toute cette situation avec le virus va améliorer et que chacun, chaque investisseur, chaque partenaire pourra vraiment venir soi-même sur le chantier et voir vraiment de ses propres yeux de quoi tout cela a l'air. Moi, 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 je veux venir le premier. J'espère qu'on a vu des plots, est-ce qu'on peut savoir, j'ai cru voir quelque part qu'il allait y avoir 38 plots comme fondation, est-ce que c'est exact ? J'ai vu des informations sur les 38 éléments de fondation. C'est vrai que c'est que c'est ? J'ai cru, je ne peux pas dire ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que je sais que c'est qu'il y a un système très совремé, c'est que c'est un système de fondation. Et il s'est travaillé spécialement pour notre état. Parce que notre prestatrice spécialise sur les différents projets. Bon, je ne connais pas trop bien les chiffres, 38 plots peut-être, mais je peux dire que le système qui a été utilisé était le plus moderne possible parce que, en fait, notre construction, elle est un peu à part et le sous-traitant avec lequel nous travaillons, il se spécialise dans des projets à part, dans des projets spéciaux et donc notre projet n'est pas très standard. Oui, il n'est pas standard du tout, parce qu'on a déjà vu que tout le monde travaillait sous la neige ou sous les moins 10 degrés et ça, c'est déjà extraordinaire, donc on n'a pas trop l'habitude d'ailleurs de voir ce genre de choses, donc ça déjà, rien que ça, c'est déjà un exploit. Oui, et en любом случае, nous voyons que le projet n'estandard, parce que nous voyons que tous ces projets sous la neige, par minuité température, pour nous, c'est déjà un défi. Oui, je me suis surpris, si j'ai dit, comment on peut construire ces moraux. C'est qu'il y a eu, que ces technologies ont déjà été. Moi-même, j'étais surpris, je ne savais pas qu'on pouvait construire quoi que ce soit à des températures aussi basses, mais j'ai appris que cela existe, des technologies comme ça. Je veux dire, par exemple, que maintenant, la température est idéale en Moscou. Aujourd'hui, il y a presque 30 градусов de l'eau. Nous espérons que, et ensuite, la température va nous améliorer et s'améliorer à la construite rapidement. Et je peux dire aussi que maintenant, le temps à Moscou est parfait, idéal. Aujourd'hui, il y a fait plus 30, et nous espérons que le temps comme ça va continuer et va aider notre construction. Plus 30, c'est presque pareil que chez nous, en Côte d'Ivoire, ici. Donc, tout va bien, on a la même température, on peut continuer à sortir en T-shirt. Plus 30, c'est presque comme nous, ici, en Côte d'Ivoire. Donc, bien sûr, nous pouvons tous les footballs couler. Oui, c'est ça. Bien, Pavel, on va poursuivre un petit peu avec les questions. Questions, bien sûr, des membres, questions qui reviennent très souvent et dont, bien évidemment, je me sens obligé de la poser, même si on y répond quasiment chaque jour. Mais on veut des fois avoir la réponse du directeur. Donc, aujourd'hui, un des directeurs marketing, c'est, bien sûr, vous, Pavel. Et on a la fameuse et récurrente question. C'est à quelle date probable que la société sera cotée en bourse? Oui, maintenant, c'est à quelle date de la vraie, c'est-à-dire que les gens les demandent chaque jour. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'il y a tout. Et le premier question est-à-dire qu'est-à-dire 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 la vraie ? Vous parlez maintenant de la vraie bourse ou de la bourse interne ? De la vraie bourse, parce que la bourse interne, les gens, oui, l'attente peut-être. Mais même personnellement, je pense pas que ce soit le plus important, la bourse interne, parce que les gens ne vont pas gagner énormément. Mais les gens sont intéressés par la vraie bourse, la vraie bourse sur le marché bourse. Настоящая биржа, я имею в виду настоящую биржу, и я сам, в общем-то, согласен, что людей больше интересует именно настоящая биржа, потому что именно там они смогут заработать. Поэтому речь вот о настоящей бирже. Ну, смотрите, 2022 год, это год, когда предприятие будет достроено и введено в эксплуатацию. Oui, l'année 2022, c'est l'année où le centre d'innovation sera fini, sera construit et sera mis en service. 2023 год, это первый год, когда компания уже сможет выплатить первые дивиденды своим инвесторам. При этом, это может быть и до выхода на биржу. Здесь такая возможность уже есть. Это я говорю для того, чтобы наши зрители понимали, что зарабатывать можно не только при выходе на биржу, продав свои акции, но и получать дивиденды. А дивиденды можно получать и без бирж. Я говорю для того, чтобы люди понимали, что мы можем победить, не только когда компания будет в бирже, так как они могут, например, продать свои акции, но и они могут также победить, когда мы получаем дивиденды. Ну, несмотря на это, конечно же, выйти на биржу, это одна из наших основных задач, и сделан это по нашему плану будет в 2023-2024 году. Малее того, что люди смогут получить дивиденды даже без инвесторам биржу, когда мы, инвесторам биржу, это одна из наших основных задач, и мы планируем это сделать в 2023-2024. Я понимаю, что вам хочется услышать конкретную дату, но, конечно, я бы сказал конкретный день. Потому что, чтобы выйти на биржу, нужно пройти огромное количество процедур, и конкретный день, и даже месяц, предсказать практически невозможно. Я могу сказать, что вопросом выхода на биржу, мы занимаемся уже в следующем году, то есть активно занимаемся, и на эту процедуру, в среднем, компании затратят один, два года. Поэтому я и говорю, что это 2023-2024 год, по-нашему плану. Мы начнемся твой активный работа на этом вопросе в следующем году. И, обычно, у нас есть один год или два года, чтобы закончить все процедуры. И это для этого, что я говорю, что мы будем в биржу в 2023-2024. Я не вижу каких-то проблем для того, чтобы это случилось раньше, уже в 2023 году. но я специально говорю чуть-чуть, такой увеличенный срок, чтобы точно попасть в эту дату. Я вижу, как это происходит сейчас, и я думаю, что у нас нет проблем, и мы сможем получить в биржу в 2023 году. Но я вам говорю, что декоративы более широких, чтобы быть уверены, что это будет происходить, вот, в этой периоде-2023-2024. Но я думаю, что инвесторы не сильно расстроятся, расстроились бы даже если бы это затянулось, потому что все равно их деньги уже начнут приносить прибыль в виде дивидендов, что само по себе тоже является хорошим способом извлечения прибыли из своих инвестиций. Но я думаю, что даже если эта процедура была более длинной, это не будет source для инвесторов, потому что они смогут уже пройти от своих акций в получении дивидендов. Они смогут уже заработать от своих акций, так что ждать осталось недолго. Вы сами видите, что все очень активно, динамично развивается. поэтому нет оснований не предоставить, что что-то может пройти не так. нет причин, чтобы думать, что все могут идти вверх. Вы видите, что все развивается в порядке очень активно, очень активно, так что я думаю, что все будет хорошо. Можно дальше, думаю. есть ли у вас еще вопросы? Да, есть ли у вас еще вопросы? aujourd'hui sur le présent. Mais on va poursuivre avec une ou d'autres questions. Oui, et vous savez, les gens ont beaucoup de questions spécifiques. Ils pensent, qu'ils ont un charme, dont nous regardons pour prévenir le futur. Хотя nous avons beaucoup de questions, et pour vrai, ils ne sont pas en train de dire ça. En fait, c'est normal de poser des questions. Nous sommes ici pour répondre à ces questions. C'est normal de poser tout type de questions. Nous sommes là pour répondre à ces questions. Oui, mais bon, des fois, quand c'est un peu trop dans le futur, on a un petit peu du mal, parce qu'on pense des fois qu'on peut claquer dans les doigts comme ça, et puis on va en bourse. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Il faut, bien sûr, comme l'a dit Pavel, un petit peu de temps pour faire un peu tout cela et préparer, faire ce qu'on appelle une préparation, une pré-IPO. Et ça prend du temps, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Oui, mais c'est vrai, les gens se demandent un problème en tant que longue perspective, comme si on peut juste chouler les mains et sortir sur la bourse. Les gens ne sont pas toujours понимés, c'est un processus très long et il y a une procédure avant l'IPO. Et ça, il faut tout comprendre. Oui, bien sûr. Alors, question suivante. Lorsque la société encore sera cotée en bourse, sera-t-elle négociée en tant que devise ou indice? Vous voyez, c'est déjà très pointu comme question. En tant que devise ou quoi? Ou indice. Indice. Quand компания выйдет на биржу, будут ли, соответственно, все котировки идти через валюту или через коэффициенты? Вот такой очень технический вопрос. Через валюту или… Ah, ну, il n'y a ce вопрос-period написано « торговаться валютой или индекс?» Да, 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 да. On s'amui. Ну, если я правильно понял вопрос, то отвечаю так как я его понял. Bon, j'espère que j'ai bien compris les questions. Je vais répondre, voilà, comme je l'ai compris. « Акция любой компании, она торгуется на бирже отдельно, как бумага. То есть акция какой-то компании. Вы можете ее там купить, вы можете ее там продать и можете вы это сделать за валюту в которой эта акция выпущена?» Да, так как я отвечаю. Ли акции, на бурсе, они были проданы, они были проданы, они были проданы как письма, можно сказать, как, вот, как письма, которая подходит к компании. И вы можете, так сказать, acheter и продать эту акцию, так как письма, в какой-то смысле, в использовании с письмом. При этом акции иногда включаются в индексы, различные индексы по секторам экономики либо по рискам данных компаний. И да, конечно, я думаю, что нашу компанию также будут добавлять в различные индексы к которым наша компания будет соответствовать. Ли акции sont parfois инклу dans ce qui s'appelle для индексы по сектору, по сектору, по сектору, по экономику или по риск, и я уверена, что нашу компания будет включена в индексы или в другом. Et ces indices d'habitude montrent l'état des lieux en économie, par exemple en ce qui concerne les finances ou l'énergie. Et on peut voir, en regardant ces indices, ce qui se passe dans ce secteur ou dans un autre secteur. Des sociétés sérieuses sont d'habitude inclus dans des indices et nous sommes bien une société solide et sérieuse. Et avec du temps, au fur et à mesure, nous serons aussi inclus dans des indices. C'est ça, c'est ça ma réponse. Très bien, merci. Alors, maintenant, j'ai une question qui, c'est vrai que pour nous qui sommes déjà des anciens, nous avons un peu du mal à comprendre cette question. Mais il faut aussi comprendre que de temps en temps, il y a des nouvelles personnes qui ont besoin de comprendre comment fonctionnent nos propositions. La question est la suivante. Quel avantage avons-nous à posséder des parts d'action maintenant plutôt qu'après la cotation ? C'est une question de base, mais elle est posée. C'est une question de base. C'est bon, c'est bon. La différence est la même que, par exemple, si vous achetiez des actions de Google maintenant ou si vous aviez acheté les actions de Google il y a 30 ans. Donc c'est quoi la différence ? C'est la différence du prix. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter un actif qui est potentiellement très profitable avec une somme d'argent qui n'est pas très grande par rapport à ce que cela pourrait coûter dans le futur. Et, bien sûr, il faut toujours rechercher des opportunités. Et je suis sûre que peut-être même parmi vous, il y a des gens qui ont acheté de la crypto-monnaie il y a 10 ans. Et depuis, leur valeur a multiplié. Et donc, maintenant, vous pouvez profiter du prix augmenté de cet actif. Oui, donc parfois les gens perdent des opportunités. Mais comme vous pouvez le voir, les opportunités réapparaissent de temps en temps. Et maintenant, voilà, c'est un cas similaire. Et c'est ça le profit. Donc acheter cet actif maintenant quand le prix n'est pas encore très élevé. Et c'est ça le profit. Oui, bien sûr. On peut aussi acheter des actions à la bourse elle-même et c'est très bien aussi. Mais il faut comprendre qu'il y a moins de risques dans ce cas, mais il y a aussi moins de profits. Et bien sûr que chacun choisit pour soi-même. Si vous avez, par exemple, plusieurs millions de dollars, vous pouvez bien attendre l'introduction aux bourses et acheter les actions après. Mais sinon, peut-être qu'il vaut mieux le coup d'acheter maintenant quand c'est vraiment profitable. Je pense que c'est ça ma réponse. Très bien. Merci Pavel pour cette réponse. Maintenant, encore une question un peu pointue qui touche toujours un petit peu à la bourse. Parce que ces questions rôdent un petit peu dans la tête des gens. D'ailleurs, le mot bourse, rien que le mot bourse, ça fait déjà un petit peu tourner la tête aux gens. Et bien, la question est, qu'est-ce qui garantirait la parité de la valeur des actions Sovelmash vis-à-vis des autres actifs ? Parité, c'est-à-vis des actions Sovelmash, c'est-à-vis des actions Sovelmash, c'est-à-vis des actions Sovelmash. Parité, c'est-à-vis des actions Sovelmash, c'est-à-vis des actions Sovelmash. Est-ce que tu peux réformuler la question ? La parité dans quel sens ? Alors, qu'est-ce qui garantit la parité de la valeur des actions vis-à-vis d'un autre actif qui serait peut-être un autre actif en bourse ? Qu'est-ce qui garantit, c'est-à-vis, 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 c'est-à-vis d'un autre actif en bourse ? как они будут, видимо, сравнимы ? Как можно будет гарантировать, что их стоимость, их ценность сопоставима с другими активами на бирже ? Я понимаю вопрос — такое сопоставимое с другими активами ? У меня тоже второй вопрос был и сто валом паритет , я не понимаю немножко, что это значит. Равенства, arenة некая, ладно, ценность… Je ne comprends pas. La question me paraît un peu abstraite, mais je vais donner ma réponse par rapport à combien je comprends la question. On ne peut rien garantir dans les investissements. C'est impossible. Par exemple, la société Apple, qu'est-ce qui va arriver à cette société dans 10 ans ? On ne sait pas. On peut croire que la valeur de cette société va augmenter, mais on ne le sait pas. On ne peut rien garantir. Je comprends que les actions de la société, toute une société успénie, elles toujours augmentent. Et si on considère notamment les investissements de la société, qui sont présents au fonds de mon marché, elles augmentent en dizaines de fois pendant 10, 20, 30 ans. Oui, mais nous savons, nous voyons quelques tendances. Nous savons que les actions des sociétés qui ont eu du succès augmentent dans leur valeur, surtout si on parle du long terme. Les actions augmentent leur valeur sur le marché boursier et parfois cette valeur augmente de 10 fois, par exemple, sur la période de 10, 20 ou 30 années. Et parce que Sovelmash – ce n'est pas encore une d'autres entreprises, qui sortent sur le fonds de mon marché, mais c'est une des entreprises, dans la base d'entre elles sont grandes technologies, nous pouvons sûrement considérer que les actions de ces entreprises seront plus rapides, que les actions de ces entreprises seront plus rapides, que les actions de ces entreprises seront plus rapides des entreprises de cette société. Mais Sovelmash n'est pas juste une société quelconque qui va être introduite en bourse, c'est quand même une société derrière laquelle il y a beaucoup de technologies innovantes, et cela peut suggérer que la valeur de ces sociétés va augmenter plus rapidement que la valeur d'une société comparable traditionnelle. Ainsi, la société en soi est bien protégée des situations de crise qui pourraient arriver dans le monde. Parce que, que que soit le monde, que les problèmes ne soient possibles en économie, etc., les gens ne sont pas capable aujourd'hui 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 sans être en train de vivre sans électro-d'une, parce qu'ils utilisent absolument les gens absolument partout. C'est donc, que l'utilisation d'une des électrodres qui ne se déroule. Et il faut aussi bien se rappeler que même s'il y a des crises, même s'il y a des problèmes économiques, les gens seront toujours consommateurs des moteurs électriques parce que les moteurs électriques, ils sont partout, ils nous entourent. Et donc, la consommation, en quelque sorte, de ces moteurs ne s'arrêtera jamais. Donc, même si l'entreprise aura des problèmes, la compagnie, l'entreprise pourra survivre à ces problèmes de façon beaucoup plus facile que si c'était une entreprise plus traditionnelle. On peut, par exemple, comparer ce vrai match avec des sociétés alimentaires qui produisent des produits alimentaires. Quoi qu'il arrive dans le monde, les gens ont toujours besoin de manger. Et donc, des entreprises de ce secteur survivent beaucoup plus facilement à des crises que d'autres compagnies. Donc, avec une activité de l'équipe de l'équipe, les investisseurs peuvent être sûrs que l'équipe de l'équipe de l'équipe est plus facilement plus facilement, que les autres activités sont en internationalité, parce qu'ils sont en base de grandes technologies et plus facilement à des crises que peuvent se passer. Donc, pour récapituler sur ce point, on peut dire que si une personne aura les actions de ce velmash, cela pourra dire que d'abord, la société deviendra plus chère plus rapidement, comparée à d'autres entreprises, parce qu'il y a des grandes technologies innovantes derrière. Et la deuxième chose, c'est que même s'il y a des crises, la société pourra survivre à ces crises de façon plus facile. Merci pour ces réponses. C'est fort intéressant, parce qu'effectivement, on voit aussi qu'aujourd'hui, par exemple, du point de vue alimentaire et avec les crises de la pandémie, on a vu que les gens se ruaient, par exemple, non pas sur les moteurs, mais sur les pattes ou sur le papier toilette. Oui, et on a vu très bien, c'est comme ça. La première crise, c'est qu'elle est de la pandémie, et les gens se sont venus покупать la pareille de la boîte et les éléments de la boîte. Donc, oui, ces choses sont toujours nécessaires. Oui, et avec les électrodromicaux, on ne va pas de la douce de la видимée, on ne va pas de la douce, on ne va pas de la douce, on ne va pas de l'intérance, on ne va pas de la douce, on ne va pas de la douce. Oui, et sans les moteurs électriques, nous n'aurons plus accès à la lumière, à l'électricité, à l'eau, à la ventilation, aux ascenseurs. Donc, nous ne pourrons pas survivre sans les moteurs électriques. Donc, c'est aussi un marché très stable. Parfait. Eh bien, à propos de l'évolution technologique, nous allons parler à présent de quelque chose aussi qui nous attend à l'avenir, c'est la crypto-monnaie. Est-ce que la compagnie Solar Group aurait-elle prévu éventuellement de lancer sa propre crypto-monnaie, qui pourrait gagner de la valeur dans le futur et permettrait à ses utilisateurs d'en acquérir, parce que parfois il y a des gens qui posent des questions, si on avait envisagé, en dehors de tout ce que l'on fait déjà, de partir dans ce sens-là? C'est-ce que le choix est. C'est-ce que le choix est. C'est-ce qu'il est une action-là? C'est-ce que la compagnie la compagnie. C'est-ce qu'il faut que les, de partir, Oui, je pense qu'avec du temps, c'est sûr que nous allons réaliser ce projet. Donc tout ce qui est blockchain, token, la crypto-monnaie, nous pensons que c'est bien utile pour nos utilisateurs. Et oui, donc avec du temps, nous allons nous lancer dans ce domaine aussi. Je peux vous dire que nous avons beaucoup d'idées intéressantes. Malheureusement, je ne peux pas les partager avec vous à ce moment. Mais quand vous allez apprendre ce que c'est, vous serez surpris et vous serez très joyeux de ce fait. Il y a de bonnes choses qui nous attendent encore avec ce l'arbre, pas l'heure. Donc, dans notre groupe, il y a encore des surprises qui se font ? Oui, nous, en tout cas, nous essayons de faire pour que tous nos participants soit mieux. Nous ne faisons que cela. Nous faisons de notre mieux pour que les participants du projet aient des belles choses dans leur vie. Passons à la question suivante. Alors, on a entendu dans un de vos webinaires que vous avez présenté que les dividendes seraient versés dans le compte Solar Group, donc dans nos comptes personnels. Cette question semble intéressante, mais est-ce que vous pouvez nous le reconfirmer ? Est-ce que les choses ne pourraient pas changer dans le temps ? Est-ce qu'on pourra transférer, par exemple, l'argent sur un compte en banque ou uniquement les retirer sur les processeurs de retrait qui existent aujourd'hui ? En fait, la question première, c'est de savoir, est-ce que les dividendes seront versés dans le compte Solar Group, parce que souvent les gens posent des questions de savoir comment ils vont récupérer leur retour sur l'investissement. Tous les investisseurs auront deux options. par rapport à comment ils voudront posséder, en quelque sorte, la société SovelMash ? Donc, la première option, c'est que vous aurez les accits aux revenus Cela veut dire que Solar Group ne sera pas intermédiaire et vous serez donc les actionnaires de Sovelmage et vous pourrez avoir les dividendes sur votre compte bancaire. Si vous n'avez jamais possédé des actions d'une autre entreprise, peut-être que vous le savez déjà, aujourd'hui tout est automatisé, tout est fait via Internet, tout est très facile, mais dans ce cas, si vous choisissez la première option, Solar Group ne sera plus là pour vous, donc cette société ne sera plus intermédiaire. La deuxième option, c'est que vous continuerez d'être, donc, les personnes qui vont participer, à la société Solar Group, et Solar Group, donc cette société, possédera une partie de Sovelmage, donc tout sera fait par intermédiaire de Sovelmage dans ce cas. Et donc, dans ce cas, Solar Group agera sur vos ordres, par exemple, si vous direz que vous voudrez, par exemple, travailler avec Sovelmage, en direct, Solar Group le fera, ou par exemple, si vous voudrez vendre vos actions à la bourse, Solar Group le fera pour vous, sur vos ordres. Et la même chose est vraie pour les dividendes, donc Solar Group recevra les dividendes pour vous, et puis vous les transférera. Et dans ce cas, Solar Group sera comme un maillot de connexion entre vous et Sovelmage. Si vous choisissez la deuxième option, en gros, rien ne changera pour vous. Bon, cela ne sera pas grand-chose. Vous aurez le même compte personnel, vous aurez le même back-office, l'argent arrivera toujours. Bon, vous ne pourrez pas acheter les nouveaux packs parce que cela ne sera plus possible, il n'y aura que les actions. Mais, en gros, tout restera le même. Et vous pourrez retirer vos profits de votre compte personnel, comme vous le faites maintenant avec votre récompense référentielle. J'espère que j'ai compris. Vous pouvez выбрать любой вариант, либо владеть акциями Sovelmage напрямую, без посредника Video Solar Group, или же сделать так, чтобы для вас ничего не поменялось, et faire ça через Solar Group. Donc, voilà, pour faire un récapitulatif, vous pouvez travailler en direct avec Sovelmage sans avoir d'intermédiaire, ou bien vous pouvez travailler via Solar Group, et dans ce cas, pas grand-chose changera pour vous. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre option. Très bien, c'est assez clair. Donc, je résume encore un tout petit peu. Donc, on a compris que c'est Solar Group qui va gérer le portefeuille des actions, et avec les compétences financières qu'a Solar Group, et on va pouvoir gérer les ordres de vente et d'achat et de récupération des dividendes par le biais de Solar Group. C'est ce que je vais vous expliquer, et sinon, c'est important que c'est comme ça. Oui, oui. C'est-à-dire que Solar Group va utiliser sa financeuse compétence pour l'oblégation de toute la travail, mais, en fait, va действовать par l'adresse de leurs clients. Oui, oui. Oui, oui. Et, même si ça va faire un peu plus, mais, oui, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on va en faire un peu plus librement, parce qu'on peut, peut-être, qu'on va s'assurer de leur collègue par cette « человека ». On va dire que c'est-à-dire qu'on va s'assurer de ce que vous dire, et qu'on va s'assurer de ce qu'il y a de plus et de moins. Donc, vous dites que c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous. Oui, je pense que, peut-être, ce sera plus commode de travailler sur la « Solar Group », mais je comprends très bien que peut-être certains voudront avoir leurs actions sur leur oreiller et être sûr que les actions sont bien là. On va en parler en plus de détails un peu plus tard. Chacune des options a ses propres avantages et inconvénients. Oui, en espérant qu'il n'y ait pas certains qui vont encore les enterrer dans le jardin. Oui, j'espère que les gens n'ont pas d'accepter de se faire, c'est quelque chose qui va être un sade, pour qu'ils n'ont pas de faire. Oui, comme un trésor. Une petite question qui est un peu liée, parce que si on reçoit de l'argent, notamment des dividendes, où on parle aujourd'hui aussi des bonus de partenariat, on nous demande de temps en temps, nous partenaires nationaux, si la société Solar Group envisage bientôt d'avoir des cartes de retrait, notamment en Europe et plus encore en Afrique. Il existe aujourd'hui de nombreuses sociétés qui proposent ce genre de services. «Pourquoi Solar Group ne négocierait-elle pas avec une telle société ? » Je crois que vous avez ce système en Russie, mais est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres pays des cartes de retrait pour sortir les dividendes ou les bonus ? Je pense que c'est une question qui est souvent dans la question de dividendes, dans la question de partenaires, est-ce qu'on peut organiser la carte pour sortir de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent ? C'est-ce qu'on sait, c'est-ce qu'on peut organiser dans l'Europe ou l'Afrique ? C'est-ce qu'on peut organiser avec les organisations ? C'est-ce qu'on peut organiser. Oui, je pense que nous avons déjà commencé le travail sur cela. Je vais bien noter la question et je vais apprendre à quel stade nous sommes maintenant. Je pense que tout est très réel, tout est possible. Si jamais il y a d'autres requêtes comme ça, Gilles, s'il te plaît, collecte-les et envoie-les-moi en direct. Et on va ensemble décider de ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. D'accord, je vais essayer de me dépêcher parce que je sais qu'il est déjà très tard chez vous. Nous allons repartir encore un petit coup sur l'histoire de la bourse et de la valeur de 1 dollar qui est annoncée dans nos tableaux. Lorsque nous parlons notamment de la valeur des parts qui auront atteint une valeur de 1 dollar, d'où sort la valeur de 1 dollar et sera-t-elle réellement cette valeur en bourse, comme ça l'est des fois annoncée ou comme on pourrait supposer le croire ? Je me suis un peu plus, parce que je sais que vous avez déjà fait un peu de temps. Le problème est-elle, c'est que le fait qu'on parle de 1 dollar, que une partie des parts de la valeur de 1 dollar, où est-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle-elle ? Oui, on va à dire que ça a fait un dollar. Oui, on va à dire que la valeur en 1 dollar. Bien sûr, je vous remercie sur la garantie. garantir à 100% qu'il n'y a rien d'investissement. C'est vrai. Oui, et je vais répéter tout d'abord les choses sur les garanties. On ne peut jamais rien garantir à 5% dans les investissements. Mais, selon l'évaluation, selon le résultat qui a été fait, nous préparez que l'argent est en 1$. C'est-à-dire qu'on s'est orienté à ce que nous avons fait. Et nous avons fait des calculs préliminaires. Ici, la somme, 1$, c'est la valeur à laquelle nous nous orientons. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de croire que les choses changeront. Pourtant, je veux encore d'adméter que ce n'est pas la valeur d'une action, mais c'est-à-dire la capitalisation de la compagnie. Et je veux souligner que ce n'est pas le prix, la valeur d'une action qui compte vraiment. C'est plutôt la valeur de la capitalisation générale de l'entreprise qui compte. parce que pour l'investisseur, il n'y a pas de différence. par exemple, il y a une action qui coûte 100 dollars ou 10 actions qui coûtent 10 dollars. C'est toujours 100 dollars. Donc, rien ne change. Nous savons aujourd'hui que la moitié de l'entreprise appartiendra aux investisseurs et aujourd'hui, pour nous, il est plus important d'avoir une bonne évaluation générale de l'entreprise. Donc, la valeur totale de l'entreprise ne sera pas égale au prix de l'équipement et on peut dire que la valeur de l'entreprise sera 10 fois ou 100 fois plus grande que l'argent qui est investi aujourd'hui. Parce que la principale activité et la principale de la compagnie est l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation est plus grand. Et c'est la principale de notre compagnie et ce qui lui donne une égale de la compagnie. Parce que l'actif principal de l'entreprise c'est les innovations. Et aujourd'hui, dans le monde, les innovations c'est ce qui coûte le plus cher. Et c'est ça la vraie force de l'entreprise et c'est cela qui l'aidera à avoir une valeur beaucoup plus grande. Même si maintenant ne s'attraguent la thème écologique, ne s'attraguent juste la valeur commerciale qui obtient de la compagnie qui utilisent nos véhicules, alors, grâce à nos technologies, un grand nombre de différentes compagnie qui obtient des milliards de dollars. C'est-à-dire, nous, comme les propriétaires des compagnie d'essentie de ces technologies, nous travaillons encore plus. Même si on ne touche pas à l'aspect écologique, même si on parle seulement de l'aspect commercial, nous pouvons dire que des centres centaines d'entreprises pourront économiser des milliards de dollars grâce à notre technologie, et nous, en étant des copropriétaires de la source de cette technologie, pourrons également gagner beaucoup d'argent. et donc, l'évaluation de l'entreprise dépend de cette force, de cette technologie qui est la base de la société. A mon avis, le prix réel d'une action ne sera pas un dollar, il sera beaucoup, beaucoup plus grand. En ce qui concerne la réalité, nous pourrons bien la voir très bientôt. Je vais avoir une petite question encore, une petite réponse rapide, je pense, parce qu'il est tard chez vous. Nous avons vu récemment dans les nouveaux documents de présentation de la société SolarCoop que le prochain projet se roulera sur deux ans. Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit peu plus ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir de la part de faire un petit scoop sur cet éventuel autre projet qui arriverait ? Oui, encore un petit petit question. Peut-être, vous pouvez juste juste répondre parce que, c'est plus tard. Nous avons vu en quelques-là des dernières documents, que la compagnie parle encore de un nouveau projet qui va dans deux ans, ce que c'est un nouveau projet ? Peut-être un nouveau projet ? Peut-être un nouveau projet ? Nous avons travaillé directement avec quelques nouveaux projets et je suppose que au cours des deux années, de la compagnie Solar Group n'est pas un nouveau nouveau projet, mais un nouveau projet. C'est tout le premier. Tout d'abord, nous sommes en train de travailler sur plusieurs nouveaux projets et nous pouvons dire que dans les deux ans à venir, la société n'aura pas un, mais plusieurs nouveaux projets. de la compagnie. En tout cas, nous planchons des projets avec Dmitry et Dujunov, et je pense que nous devons à travailler avec les nouveaux projets. Entre autres, il y a aussi des projets avec Dmitry et Dujunov et nous espérons continuer le travail avec lui. Je ne vais pas dire que c'est une chose sûre, mais je peux dire que peut-être la construction des usines sera notre deuxième projet que nous allons faire avec Dmitry et Dujunov. Et si on dit plus globalement, aujourd'hui, il y a une idée de construire les différents projets dans le monde et les différents pays. Et pour dire des choses de façon plus globale, aujourd'hui, il y a des projets de construire des usines très différentes dans des pays très différents au monde. La société pourra construire une partie des usines avec ses propres fonds, son propre argent, mais l'autre partie des usines sera construite plus rapidement avec les investissements des investisseurs actuels et les nouveaux investisseurs. sont en train de construire et en France vont construire des usines des usines des usines qui vont s'organiser les usines des usines qui seront Et je pense que, par exemple, des usines seront construites également en Afrique et les moteurs seront produits qui seront vraiment populaires chez vous. Les moteurs dont vous, vous-même, aurez besoin. Et cela sera très intéressant du point de vue d'investissement et aussi du point de vue de développement de votre propre pays, par exemple. Et vous serez en même temps investisseur et utilisateur de ces technologies et peut-être vous serez même employé d'une de ces usines. Donc, les perspectives sont vraiment intéressantes par rapport au travail avec Dmitry Duyunov lui-même et aussi par rapport au travail avec d'autres développeurs avec qui nous sommes en train de travailler maintenant. Pour ne pas manquer ce moment où ce nouveau projet apparaîtra et cela peut avoir lieu plus tôt que deux ans plus tard. Donc, suivez les nouvelles et soyez au courant de tout pour ne pas manquer cette opportunité. Merci, Pavel. Je vais très rapidement papouiller les petites questions dans le chat. Petite question très rapide. Donc, est-ce obligatoire d'aller en bourse avant de toucher les dividendes? Et on a répondu. On a dit que non. Oui. Oui. Je confirme cela. Une société peut être publique ou privée et même si la société est publique, pardon, au contraire, si une société est privée, donc elle n'est pas encore allée en bourse, quand même, elle paye les dividendes à ses actionnaires. Oui, c'est comme toute société. On n'a pas l'obligation d'être en bourse pour avoir des bénéfices et distribuer des dividendes. Suite de la question, quelle est la date probable de la fin du financement? Ça, c'est une petite question comme ça, rapide. Oui, c'est correct. Et encore une petite question. Quand est la fin du financement? C'est un question que je répète souvent et, comme ça, je répète à ce que tout dépend de nous tous. C'est-à-dire que si nous avons besoin de l'argent, c'est-à-dire que le projet peut être financé à l'année d'année d'année d'année. Et maintenant, nous travaillons, comme ça, et nous travaillons. D'un autre scénarie, c'est qu'il sera terminé en 2022. En 2022, je pense, que les investissements pour l'innovation de l'innovation de l'innovation sera seront libres. Et ça dépend de la façon dont tous les partenaires, qui regardent notre trance, vont travailler. C'est une question très courante, très populaire. Et je peux vous répondre que cela dépend de nous tous. Si on fournit vraiment un effort maximal, un maximum, on pourra, par exemple, atteindre cela en automne, cette année déjà. Mais oui, oui. Et maintenant, nous travaillons beaucoup sur cela pour que ce soit ainsi. Il y a un autre scénario, que cela sera atteint en 2022, parce que nous pensons que le financement sera fini déjà en 2022 pour la fin de la construction du centre d'innovation. Mais il est trop tôt de nous détendre, et il faut toujours travailler. Et encore une fois, cela dépend du travail de nous tous. Ok. Dernière petite question. Combien de temps dispose-t-on pour faire la vérification sur la plateforme ? Je vais répondre tout de suite. On a parlé du 1er septembre, la vérification étant très importante pour l'inscription dans le registre. Si Pavel peut nous confirmer en quelques mots. Oui, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on a besoin de temps pour vérifier ? Je m'en vais répondre à la date 1er septembre. On a l'opération, c'est-à-dire que nous devons prendre vérification, pour entrer dans le registre d'invests. Pavel, pouvez-vous, c'est-à-dire que, par exemple, pour vérifier ? Oui, c'est-à-dire que 1er septembre la vérification doit être prouillée. Oui, je confirme que tout le monde doit être vérifié avant le 1er septembre. C'est très important, c'est essentiel, parce que sans la vérification, vous ne pourrez pas vraiment bien régulariser vos packs, vos parts, selon la loi. Donc, s'il vous plaît, portez votre attention à cela. Très bien. Merci beaucoup, Pavel. Personnellement, je vous avouerai que je vous garderai encore toute la nuit, mais je pense que vous avez aussi besoin d'un peu de sommeil. compte tenu des journées bien chargées que vous avez à Moscou. Donc, merci encore énormément. Quand on est passionné, on ne compte pas, mais nous allons poursuivre notre petit chemin en Afrique et notre personne encore du côté de la Russie. Encore une excellente soirée. Merci beaucoup, Pavel, et à très, très bientôt. J'ai raccourci, parce que je sais que c'est l'heure d'aller dormir. Je vais, bien sûr, Pavel, vous vous garderai toute la nuit, mais je comprends que vous aussi vous devriez dormir et dormir. A nous, bien sûr, bien sûr, nous allons continuer. Je comprends que quand un homme est très douloureux, il peut toujours continuer, et le temps ne se passe pas, mais nous allons vous laisser. Merci beaucoup, que vous vous invitiez. Je suis très heureux aujourd'hui présenter à cette trancelle et je suis très heureux, que vous avez répondu, que vous avez répondu, que vous avez répondu. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Invitez-moi encore, s'il vous plaît. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions. Merci à vous tous. Merci à toi, Gilles, et à ton équipe. Je vous souhaite à tous bonne chance. Merci beaucoup, très chers auditeurs et téléspectateurs. Bye bye, Pavel. Merci beaucoup à Anastasia pour cette belle traduction, comme d'habitude. Je voudrais demander, bien sûr, à l'ensemble des Ivoiriens de se mobiliser dans les prochaines semaines, car nous sommes également encore ici dans votre pays. Et nous avons un grand rendez-vous, c'est le 3 juillet prochain, pour une conférence nationale en Côte d'Ivoire, pour laquelle je vous demande déjà de retenir la date. Excellente soirée, à bientôt. Merci beaucoup à Anastasia.